Bonjour, bonjour. Nous allons expliquer ce cours, ce bref cours sur les inhibitions. Nous sommes ici actuellement sur l'inhibition de type incompétitive. Donc ici, au niveau de l'inhibition de type incompétitive, vous voyez par exemple, voici le schéma ici, ça c'est l'enzyme, et voici le site actif. Et là par exemple, le substrat va se fixer, ça c'est le substrat, il va se fixer ici, et l'inhibiteur va venir se fixer ici, et empêcher la formation du produit. Donc voilà ce type d'inhibition. Et là, au niveau de l'équation, du mécanisme de la réaction, on aura ici l'enzyme plus le substrat qui va donner le complexe enzyme-substrat. Et ici par exemple, l'inhibiteur va se fixer sur le complexe enzyme-substrat, et va empêcher la formation du produit. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. On aura ici la concentration totale de l'enzyme, qui est égale à la concentration de l'enzyme libre plus la concentration du complexe enzyme-substrat, plus la concentration du complexe enzyme-substrat inhibiteur. Et là par exemple, on aura l'équation de Michaelis en présence des inhibiteurs, qui est égale à Vmax sur la concentration du substrat, sur la concentration de substrat plus la concentration de Michaelis en présence du inhibiteur. Et Vmax est égale à Vmax, Vmax prime égale à Vmax sur 1 plus la concentration de I sur KI. Et on montre ici que Vmax est inférieur à, Vmax prime est inférieur à Vmax. Donc à partir de là, on voit, et même si on avait Km, Km prime égale à Km sur 1 plus la concentration de I sur KI. On voit qu'ici c'est la somme des deux nombres positifs, donc c'est supérieur à 1. Et là par exemple, ça montre que Km prime est inférieur à Km. Et là au niveau de la courbe de Michaelis maintenant, on voit par exemple que Vmax prime, donc Vmax est supérieur à Vmax prime, et là aussi Km est supérieur à Km prime. On a Km, Km est supérieur à Km prime. Donc je crois oui, Km ici est supérieur à Km prime. Donc ici, on devait avoir plutôt Km, donc ici on a Km prime, donc on devait avoir ici Km supérieur à Km prime. C'est ça qu'on devait avoir. Donc on va essayer d'arranger ça. Donc on va voir ici Km supérieur à Km prime. Donc voici par exemple ici, ça c'est Vmax prime. Oui, Vmax prime, maintenant au niveau de Km. Donc ici, voilà. Voilà, donc voilà par exemple, ça c'est Vmax prime. Si on achète sur un Km, ça ça ici. Km prime qui est plus petit que Km. Km c'est là qu'on va faire ici comme ça. Donc ça c'est Km ici. C'est Km ici. Donc on voit qu'on aura une couvée qui va venir comme ça. Ça c'est Vmax prime qui est plus petit que Vmax. Et ici aussi, on peut avoir la couvée de l'Unero Overbook. Donc au niveau de la couvée de l'Unero Overbook, ici là ça c'est 1 sur Vmax prime. Et ça c'est 1 sur Vmax. Ici là comme ça c'est 1 sur Vmax. Simplement. C'est 1 sur Vmax ici. Alors que ici c'est 1 sur Vmax prime. Et ici ça sera moins 1 sur Km prime. Ça sera moins 1 sur Km. Ça c'est moins 1 sur Km. Ça ne devait pas rester ici. C'est ça ici moins 1 sur Km. Ici. Donc voilà, ça c'est 1 sur Vmax ici. Donc là on a par exemple une concentration de limiteur est égale à zéro. Ici la concentration de limiteur est différente de zéro. Donc voilà, on a deux couvées qui sont parallèles. Et là on sait qu'on est en présence d'une unification de type incompétitive. Abonnez-vous. Puisque ce soit plus de notification. Partagez la vidéo. Merci.